ok parashat hachevois parashat roukat parasha qui est très très riche de plein plein de avant tout les louis nishmat a dit me m'aurait mori yitzraq ben shimon végam aaron ben shimon qui est nafsham sura bitzchoa hachim et pour bientôt les ratachem banim zekharim pour shimon ben yitzraq et il ya ou ben yosef et rachel bat rivka mais ratachem que très très bientôt des belles nouvelles des psorotovot des smachot et pour tout l'homme israël les ratachem alors je reprends ce que je disais donc roukat il ya plein de sujets dans la paracha qui se succèdent donc il ya c'est vraiment pas une longue paracha mais il ya vraiment vraiment plein 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 de trucs à dire donc on parle de la para d'ouma qui est donc la fameuse vase rouge qui permettait à toute personne devenue impur au plus haut degré de recouvrir à la pureté et bon il ya plein d'autres choses qui vont se produire et en entre autres la mort de deux personnages importants donc miriam et aaron qui meurent dans cette paracha c'est à ce moment là puisqu'il ya eu le départ de miriam que moshé va devoir se substituer au miracle qui était celui de miriam puisque miriam a porté par son mérite a porté le puits qui est abreuvé tout l'homme israël pendant les 40 ans dans le désert puisque miriam est parti le puits s'en est allé avec elle et moshé va donc faire l'erreur du fameux moment où il va il va taper le rocher puisque j'aime demander le faire le miracle qui va permettre à l'eau de sortir à nouveau donc il va devoir juste parler au rocher moshé va se tromper et va donner un coup donc à cause de ça il va être puni de ne pas avoir le droit d'entrer en hérètes israël et vous voyez encore plein d'autres plein d'autres sujets on va s'arrêter maintenant donc aaron aussi va mourir et son fils et lazar va le succéder on va s'arrêter sur un sujet pas très souvent développé en tout cas par mois en tout cas je n'ai pas je n'ai pas vraiment développé jusqu'à maintenant c'est le moment où les béni israël vont faire la guerre contre deux personnes donc deux rois très très important c'est le roi sikhon donc c'est le roi sikhon de et mori et le roi og de bachan on le dit régulièrement puisque même le shabbat on fait quand on fait le pot d'où l'achem qui tov et on dit les sikhon me l'aï mori qui est l'olam chas d'où l'org me l'aï ha bacham qui est l'olam chas d'où donc remercié akadosh baoukou en particulier par les miracles qu'il a fait de d'avoir fait la de nous avoir apporté la victoire contre ces deux rois donc ça veut dire c'est un événement qui mérite d'être mentionnés et qu'on on remercie particulièrement akadosh baoukou pour cette victoire là donc la torah raconte un peu comment ça s'est passé et donc c'est plusieurs psoukhim il va y avoir même carrément une shira qui est chantée un chant pour remercier de la victoire contre sikhon la torah rachis le rapport ces deux rois c'était un peu les garants de tous les pays d'israël c'était un peu les forteresses extérieures en ce sens où ils étaient extrêmement puissants on va parler de tout de suite et c'est eux qui garantissait un peu la protection des autres rois donc les voir perdre c'est très très Décourageant pour les autres parce qu'ils sont plus forts que tout le monde et si eux perdent alors comment des mal barrés ce qui va d'ailleurs vous nous amener tout de suite à la parachate la semaine prochaine par achat de balak c'est à cause de la défaite de ces deux hommes que balak va s'inquiéter qui va tout faire pour essayer de trouver une solution pour vaincre les ministres réels donc en appelant bilam etc donc il se passe vraiment quelque chose ici dans ceux dans cette confrontation là bas donc je vais lire le le dernier pas souk du sujet donc on va il ya toute la victoire contre sikhon moshe leur a proposé des choses pacifiques ils ont pas accepté où ils voulaient juste traverser ce finalement sikhon refuse il sort en guerre contre nous et hyper pareil pour rogues et là bas il écrit que moshe va yamer hachem el moshe c'est un enseignement très très connu qu'on va vraiment vraiment essayer de comprendre mieux c'est assez intéressant donc il va yamer hachem el moshe hachem il a dit à moshe al tira oto n'aie pas peur de lui n'aie pas peur de rogues donc moshe vient de se battre contre sikhon il a gagné toutes les guerres que moshe a fait jusqu'à maintenant on n'a pas vu une seule fois que moshe avait l'air très fébrile et la hog a jamais dit n'aie pas peur de lui qu'il ya des rangs à tati otto vait quand l'amour parce que c'est entre tes mains que j'ai confié je t'ai donné que je t'ai que je l'ai donné lui et son peuple vait tartso ainsi que sa terre mais assit à l'eau et tu lui feras kaché resté à l'issiran mais les rares et mourir chez eux je vais riche bonne tu verras comme tu as fait à sikhon le premier roi que tu as vaincu le roi de maurie qui résidait à rejouen donc en voie kachem il s'inacite sur le fait n'aie pas peur de lui tu vas gagner ce qui signifie tout de suite et rachamim le note immédiatement ça signifie qu'il avait peur que moshe a dû quelque part prier qu'hachem répondre puisque si hachem il dit n'est pas peur c'est que moi je n'ai avait peur donc la grande question c'est de quoi il avait peur et il ya toute l'explication qui est très connue sur le sujet donc dont on va maintenant parler mais avant d'entrer dans c'est vraiment la raison qui a mené moshe à avoir peur l'agmara maseret brachot page 54 b elle rapporte comment ça s'est passé là-bas dans le c'est le le perec de la fin le neuvième perec il dit là-bas on on parle des fois on doit remercier hachem pour un miracle qui nous a fait donc de quand on passera devant un endroit où le ham israël a eu publiquement un miracle alors on dira on remerciera kadosh baroukou et dans le listing des endroits qui sont cités il ya la pierre de hog mehler à bachan la pierre de hog le roi de bachan c'est quoi l'histoire alors hog il vient maintenant pour combattre il serait donc je vous lis pas le texte directement je l'explique lagmara rapporte que hog il est venu pour combattre le peuple d'israël il a dit c'est quoi la taille du camp d'ébné israël alors en mesure de lag mara c'est trois parts à haute ok trois parts à haute carré ok c'est la surface d'ébné israël je vais arracher une montagne tranquille je vais arracher une montagne qui fait trois parts à haute je vais la porter et je vais la lancer sur eux ça va les écraser fini l'histoire d'ébné israël il prend une montagne qui fait trois parts à haute et il la lève au dessus de sa tête à ce moment là des fourmis arrivent et elle commence à ronger la montagne et hop paf elle tombe ça fait un trou comme ça et paf elle tombe sur ses sur lui la montagne elle commence un peu à le recouvrir alors il essaye de la retirer et lag mara raconte que ces dents elles se sont mises ces deux dents elles se sont mises à pousser une de chaque côté et ça a bloqué il n'arrivait plus à retirer la montagne alors après lag mara continue et on voit pas tout de suite encore le bon qu'est ce que ça signifie déjà ce qui s'est passé bon lag mara continue et dit et quelle taille faisait moché faisait diamote diamote en taille moderne ça fait cinq mètres donc moi j'ai faisais cinq mètres armoché il a allé il a pris une hache de aussi diamote de cinq mètres et il a frappé à la cheville puis après il l'a tué fin d'histoire sur cette histoire il ya un nombre passionnant de commentaire très j'adore quand il y en a beaucoup parce que ça rend la chose plus facile mais il ya beaucoup de commentateurs et déjà le débat initial c'est comment on lit le texte est ce qu'on lit ce texte comme étant une métaphore où est ce qu'on prend le texte au sens premier au sens simple ben voilà og c'est un monsieur qui était très très fort qui a pris une montagne qui a voulu la tuer des fourmis sont venus alors c'est une discussion est ce que ce les fourmis ou des sauterelles il ya des avis bon ça changera pas d'autres notre propos des animaux des bestioles sont venus elles ont rongé en quelques instants faut falloir que ça se fasse en quelques secondes donc ça s'est fait en quelques secondes elles ont rongé la truc la montagne s'est tombé sur lui c'est dans raison poussée moché qui est aussi pas mal il a réussi à sauter jusqu'au pied de og vous faites le calcul un moché fait cinq mètres il prend une hache de cinq mètres et il touche à peine la cheville de 2 donc c'était quoi og et il le tue alors comment on lit ça est ce que c'est un secret enfin c'est il n'y a pas de secret simplement un miracle extraordinaire de comment ça s'est passé sens simple ou est ce que cette histoire et cache quelque chose de plus profond bon on va aller vers les avis donc chacun explique à sa manière à qui disent sens simple donc il explique le chat et il y en a qui dit non sens un peu plus un peu plus dit un peu plus secret et il ya beaucoup de choses à étudier on va on va un peu plus s'orienter vers verser ces commentaires ces commentaires là avant toute chose il faut qu'on pose un peu les ce que j'ai appelé le décor faut poser le décor qui c'est og qui c'est si ron on parle de ces deux hommes là c'est qui alors og ramim nous dévoile c'est un rescapé c'est un rescapé de l'époque de noir noir il a fait la teva donc il y a eu il y a eu tout le tout le les êtres humains toute la population humaine qui a été tuée à cette époque là même animale seuls les gens qui vont entrer dans la teva vont survivre et à ce moment là il ya og il ya avant il ya noir ses trois fils et leurs femmes et tous les animaux cachem aura sélectionné pour survivre et nous dit ce ramim il ya un autre en fait qui a survécu c'est rog og c'est qui og en réalité quand on a parlé plusieurs fois de de ça dans les paris chiottes déjà qui vont qui ont précédé og c'est un descendant de ce qu'on a appelé les néphilim c'est qu'il est néphilim les néphilim c'est des malachim qu'on a déjà raconté qu'ils sont voulu un petit peu dire qu'ils étaient meilleurs que les hommes ils ont critiqué les hommes quand ils ont vu qu'ils faisaient d'avérot hachem leur a dit alors si vous êtes mieux que les hommes on va vous envoyer sur terre on va vous donner le yé de serrera comme eux on va voir comment vous en sortez à peine arrivé qu'ils ont déjà fait de graves 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 à zéro ils se sont finalement assimilés à la population humaine mais comme c'était des anges ils avaient une stature une ampleur une puissance et une taille qui défie l'entendement donc ces gens là ont eu des enfants les premiers génères les premières génération les a appelé les néphilim les néphilim oui les premiers c'était les néphilim après on les a appelé les réfaïm leurs descendants puisque plus ça allait plus quelque part on va parler dans un sens génétique mais c'est pas nécessairement comme ça qu'il faudrait le prendre mais on va dire leur sang leur adn s'est dilué dans la population donc leur leur taille leur puissance c'est moins exprimé avec le temps puisque ça a été mélangé un petit peu à du sang plus faible à du sang humain et donc il ya une deuxième catégorie de de leurs descendants qui est apparu une fois au début on les appelait les néphilim les ceux qui sont tombés les anges déchus quelque part et après ça on les appelait les réfaïm et après les réfaïm on les appelait les hanakim hanakim c'est les géants rog et l'un est un des derniers géants vivant à l'époque de noah c'est un des derniers qui vient de naître c'est un même des plus faibles et café hachem d'après le yal koutriovini explique comme ça il a fait exprès de le faire survivre il lui a autorisé à s'agrippé à la teva pour survivre et comme il était particulièrement grand particulièrement fort il a réussi à réchapper à l'eau du mabou alors il ya plusieurs sujets sur le sur comment ça s'est passé on s'en fiche il a survécu ok cet homme là donc c'est un géant et il va devenir plus tard donc il a survécu pourquoi hachem a choisi de le faire survivre c'est pour montrer aux populations suivantes regardez des gens comme hog il y en avait plein avant ok ça m'a pas empêché de les tuer alors vous qu'elle des petites sauterelles de rien du tout vous êtes quelques centimètres à côté de ces créatures là vous croyez que vous allez pouvoir vous en prendre à moi vous me désobéir vous pourrez pas donc voilà j'ai regardé un rescapé de de cette génération là pour montrer aux gardiens des gens comme ça avant et je les ai vaincus j'ai aucun problème pour les tuer donc vous ne fautez pas puisque vous êtes encore moins fort qu'eux alors finalement avec l'histoire ils ont carrément compris l'inverse mais c'est pas on va pas rentrer dans ce propos là on en a parlé déjà pour paracha tchèdar donc je disais voilà d'où vient rog il a survécu pour servir d'exemple il est devenu le rog melechabachan ceux qui vont s'en prendre ceux qui va s'en prendre à ouam israël maintenant qui est si ron la gmara maseret nida rapporte que maserone c'est son frère c'est son petit frère et donc si j'extrapole ça signifie que ce siron lui aussi c'est un géant et lui aussi il vient de l'époque avant le maboul dans ce qui est rapporté dans la gmara il ya que og qui a survécu alors il ya deux avis sur la question d'où vient siron enfin du moins il est clair que c'est le frère de c'est la gmara qui le dit c'est le frère de rog donc il n'y a pas de question mais d'où est c'est quoi son origine rien midrash rabat qui dit lui aussi il a survécu avec og bon c'est moins connu mais lui aussi il a survécu avec og donc lui aussi ce serait agrippé il était très grand etc donc ça a marché il ya un autre avis c'est celui du marcha qui dit que en réalité le papa de siron et og donc avant que siron naisse donc le papa de og à cette époque là il a eu un il a mis enceinte une femme il ya une discussion pour savoir est ce que c'était un viol est ce que c'était un elle était consentante mais ça ferait d'elle une mauvaise personne et c'est difficile à comprendre c'est ce que dit le harouk laner parce que si c'est une mauvaise personne elle n'aurait pas eu le droit d'entrer dans la teva il ya un avis qui dit bon alors c'était avant on va parler de cette femme tout de suite c'était à laver le droit à ce moment là puis après au final elle s'est mariée avec le fils de noir ham dans tous les cas elle est tombée enceinte en dehors de la teva avant le déluge et c'est cette femme là c'est la femme de ham le fils de noir qui vivait si on qu'une des femmes qui est rentrée dans la teva donc comment elle a été enceinte c'est une discussion est ce que c'était consentant est ce que c'était un viol ou est ce que c'était permis carrément bon passons c'est pas vraiment mon propos aujourd'hui donc cette femme là a accouché d'après tous les avis quoi que d'après l'avis qui disait tout à l'heure un soit c'est il est né avant et il vient pas d'elle et c'est juste le frère de de og et il a survécu parce que c'est un géant ou d'après le deuxième avis mais même dans ce sujet là il y a plusieurs avis qui définissent comment s'est passée l'histoire mais en attendant même d'après ça il est né de la femme de ham elle était enceinte quand elle est rentrée dans la teva du papa de og et quand elle était dans la teva elle a accouché de sikhon donc quoi qu'il en soit il a survécu à l'époque du maboul du déluge et c'est bien le frère de sang de og c'est ils ont le même père peut-être pas la même mère mais en tout cas ils ont le même père et les deux a priori sont des colosses sont des géants et ils sont très très puissants et ça ça nous amène pourquoi j'ai besoin d'introduire ce sujet on va le comprendre tout de suite c'est que je l'ai dit tout à l'heure moshé a peur de rog il a peur de og alors pourquoi tu as peur si tu veux m'expliquer que og il est très très puissant et c'est ce qui cause ta peur parce que tu vois bien il a survécu au maboul il est vraiment particulièrement puissant alors il n'y a pas de raison d'avoir peur de lui et pas de son frère pour elle quand tu es le premier combat que tu as fait c'était contre son frère sikhon tu n'as pas eu peur et contre eux octa peur alors pourquoi si tu as peur tu as peur des deux de l'un et de l'autre par contre ça marche pas des deux mais pas de l'un et pas d'un seul seulement ok donc où il est le problème et rachamim nous répondent la réponse elle est connue qu'est ce qui a inquiété chez og plus que chez sikhon c'est que og avait un mérite c'est quoi le mérite donc og il a survécu au maboul donc il est vivant depuis le maboul depuis avant le maboul jusqu'à maintenant donc il a vécu très 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 longtemps et donc il a côtoyé avram il y a eu on en a parlé par achat l'eklera il y a eu une grande guerre qui a éclaté et og il va faire partie des perdants de cette guerre puisque c'était des armées tellement puissantes que même og il n'a pas réussi à les battre et il s'est enfui dans cette guerre là le fils le neveu de noah de adam non je vais y arriver le neveu de avraham le neveu de avraham lot a été capturé par les rois vainqueurs et og il va réussir à s'échapper de cette guerre là il va risquer un petit peu il va se rendre rapidement chez avraham et il va lui annoncer que son neveu lot est en péril il faut aller le libérer et donc il a fait une mise là puisqu'il a annoncé à avraham qu'il faut sauver l'autre il a marché jusqu'à chez avraham pour dire ton neveu lot il est en danger va le sauver c'est une belle mitzvah sauf que rachid nous dit tout de suite non c'est pas du tout une belle mitzvah c'est une mitzvah certes mais c'est pas c'était pas du tout nourri d'une bonne intention puisque og en réalité il était amoureux de sarah il voulait rêver de se marier avec sarah il espérait qu'avraham en allant là bas il va mourir comme ça sarah elle est toute seule il pourrait se marier avec lui donc en fait tout était calculé dans un dans une mauvaise intention pour faire des avérotes et au final somme toute c'est vrai que og il a une mauvaise intention c'est vrai que og c'est pas une mitzvah en apparence mais il a marché og a marché jusqu'à avraham et grâce à ce à cette marche avraham va sauver l'autre et je rappelle en plus je l'ai dit plusieurs fois que dans l'autre il y avait l'anéchama de david améler l'anéchama du machia donc c'est pas quelque chose de négligeable og a participé à distance même si c'était d'une mauvaise de loin même si c'était pas son intention il visait autre chose mais grâce à ça avraham il a sauvé l'anéchama du machia donc il a participé l'élément qui a permis ça s'appelle quand même og donc il a un tout petit peu de mérite dans l'immense mérite de la mission d'avraham de sauver l'autre il y a une part qui s'appelle og il a participé en tant soit peu à cette mitzvah Moshé Rabbeinu est au courant de ça et il dit ça ça m'inquiète ça ça m'inquiète peut-être que la mitzvah qui est là elle va suffire à ce qu'Hakadosh Baruch Hu veuille bien le protéger c'est pourquoi Moshé Rabbeinu va prier Hachem et Hachem va dire Al-Tira Oto n'aie pas peur de lui je te le livre tu vas gagner sans aucun problème ok maintenant le Maharsha sur l'histoire de l'agmara que j'ai évoqué fait une analyse vraiment en détail et il pose la question de se dire je comprends pas qu'est-ce qui inquiète Moshé Rabbeinu finalement il s'inquiète que Og a participé à une mitzvah à distance qu'a accompli avraham mais nous on est les fils d'avraham donc avraham il en a fait des milliards des mitzvot dans sa vie nous on profite de toutes les mitzvot d'avraham lui il profiterait d'une petite étincelle de rien du tout d'une mitzvah qu'avraham il y a deux poids deux mesures là il n'existe pas devant nous ce type même il a une mitzvah bien sûr qu'elle a de la valeur cette mitzvah mais on en a plus on en a infiniment plus on profite d'une protection qui est sans équivoque largement plus grande que celle de Rogue alors c'est quoi cette histoire Moshé Rabbeinu il a peur de quoi t'as peur ? il est ton problème il n'existe pas le type alors le marché il explique en réalité en réalité Og il n'attendait pas de gagner par le mérite de cette mitzvah ça c'est l'élément le petit détail qui faisait qu'il allait gagner mais en réalité Og il estimait comme ça on sait que dans les forces du bien il y a un opposé qui s'appelle les forces du mal et qu'à chaque niveau de Gdusha il y a un niveau d'impureté ce qui signifie que Og il a dit d'accord eux ils ont eux ils ont l'héritage d'Abraham, Yitzhak et Yaakov ils ont le vrai nous ce qu'il a lui c'est une petite parcelle mais eux ils ont le vrai c'est pour ça qu'il cherchait il a dit quelle est la taille du camp d'Ebéné Israël il a dit 3 par sa haute pourquoi 3 par sa haute c'est les 3 à votre qui sont références ici alors la taille c'est quoi ? on ne cherche pas de mesurer en centimètres ou en kilomètres encore une fois j'avais parlé de ça à la semaine dernière quand on parle de taille ce n'est pas toujours le sens propre qu'il faut retenir donc on ne parle pas nécessairement d'une taille physique mais quelle est la taille de leur mérite et la taille de leur mérite face auquel moi Og je vais maintenant m'opposer c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov tout ce qui est en train de se passer maintenant la sortie d'Egypte ils la tiennent de qui ? de Avraham, Yitzhak et Yaakov et leur direction vers l'héritage d'Israël le fait qu'ils vont hériter l'héritage d'Israël ce n'est pas leur mérite à eux c'est le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov donc tout ce qui va se passer maintenant la guerre qui va se produire elle est instiguée par le mérite de ces trois hommes c'est pour ça qu'il dit quelle est la taille de ce peuple ? d'accord vous avez une taille qui s'appelle Avraham, Yitzhak et Yaakov vous avez trois grandes syndicats et bien moi Og à l'inverse de vous j'ai une force du mal qui va être aussi puissante que la vôtre c'est quoi ? je viens des anges des anges qui étaient des forces du mal extrêmement grandes et j'estime que leur puissance elle est aussi grande que celle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov à l'envers c'est l'antithèse je le dis en tant que peut-être peut-être pour ça qu'il y a trois noms pour les ancêtres de Og on a dit qu'on les a appelés les Néphilim ceux qui sont tombés du ciel les Réfaïm et les Hanakim ok trois noms je ne dis pas que c'est ça je dis que c'est peut-être pour ça qu'il y a eu trois dimensions pour dire il est l'héritage des forces impures de ces trois dimensions-là qui se sont répercutées chez l'homme depuis l'ange jusqu'à eux donc lui il dit c'est vrai Dieu il a fait l'un opposé à l'autre ça veut dire que vous vous avez trois énergies extrêmement grandes des forces du bien qui sont en train de Mitzhak et Yaakov moi en fait j'ai trois énergies extrêmement grandes qui peuvent contrecarrer votre énergie c'est pour ça qu'il a dit quelle est votre taille trois parts out alors je vais prendre une montagne de la même taille en faisant référence à l'énergie négative dont il était le détenteur dont il était l'héritier et je vais vous l'écraser dessus ça va avoir confrontation alors on ne comprend toujours pas pourquoi ? parce que c'est vrai qu'admettons qu'il y ait une force aussi grande qu'Abraham Sarkov le bien il gagne contre le mal ça veut dire quoi ? d'accord fais un bras de fer bien contre mal ce n'est pas vrai de dire que s'ils ont la même force c'est match nul ce n'est pas vrai le bien il a toujours l'ascendant puisqu'il est vrai le mal est faux donc ce qui signifie que quoi ? signifie que pour que le hog il gagne en utilisant les mêmes l'antithèse des forces du bien que nous on utilise donc lui il utilise les forces du mal opposées il faut qu'il ait un niveau un tout petit peu supérieur or là il est ex aequo et c'est là qu'intervient ce que disait ce qu'on disait tout à l'heure il avait peur Moshé Rabbeinu du micro-organisme de mitzvah de microscopique la petite étincelle de rien du tout de mitzvah qu'il a fait en faveur d'Abraham et que cette toute petite mitzvah là elle pouvait tout faire pencher pourquoi ? parce que là il y avait ex aequo donc les forces du bien et du mal elles s'annulent le bien va gagner mais maintenant Og il rajoute aux forces du mal il rajoute un peu de bien ce qui fait qu'admettons qu'on va prendre des valeurs il y a 100 contre 100 bras de fer force de 100 du mal les forces du mal elles ont 100 les forces du bien elles ont 100 en fait on gagne parce qu'on est les forces du bien mais là que fait Og ? il dit mais moi j'ai une mitzvah j'ai eu aussi force du bien donc force du mal contre force du bien 100 contre 100 vous gagnez mais maintenant je suis à 101 et en plus il y a une force de chez vous donc là peut-être je gagne et ça Moshé il dit peut-être il gagne là Moshé il prie et là il y a inquiétude de chez Moshé Rabbeinu c'est pourquoi c'est pourquoi Akkadosh Baruch va dire Al-Tirauto n'aie pas peur de lui je vais t'a prié Moshé Rabbeinu quelque part ici il va prier et il va utiliser la force de Yacov on va en parler tout à l'heure Hachem fait le miracle puisqu'il a prié Moshé Rabbeinu il utilise la Tfilah Hachem fait un miracle les fournis arrivent elles dévrent la montagne elles tombent sur lui et qu'est-ce qu'on dit ici c'est quoi au final on est en train de dire que Og il a une petite mitzvah il a une petite mitzvah et où il la symbolise où il a symbolisé toute sa son ascendance c'est de dire je vais prendre une montagne et je vais vous écraser avec ok c'est là que Moshé intervient comment il intervient tout de suite là il nous dit quelle taille faisait Moshé encore on nous parle de taille Moshé il faisait diamote alors il faisait 5 mètres mon 10 mesure diamote c'est 10 coudées est-ce que Moshé faisait diamote réellement en taille physique de choses je ne sais pas et surtout dans son contrefiche ça n'a pas d'importance donc ça veut dire donc ça veut dire que quand l'agmara nous en parle enfin je l'ai dit la semaine dernière c'est pas nécessairement dans ce sens là qu'il faut le prendre Moshé faisait diamote alors il nous dit dont on sait qu'il faisait diamote c'est que quand il a construit le Mishkan la hauteur c'était diamote alors ça l'a élevé à la hauteur de diamote alors qu'est-ce que ça veut dire vraiment il faisait diamote non ça veut dire qu'il a eu la grandeur du Mishkan ça veut dire quoi la puissance la mitzvah de fabriquer le Mishkan a conféré à Moshé la puissance la grandeur spirituelle pas physique spirituelle du Mishkan et Moshé quand il marche il a avec lui toute la doucha de ce Mishkan plus de ça qu'est-ce qu'il y a dans le Mishkan il y a les tables de la loi qui a porté ces tables de la loi qui les a fait descendre c'est Moshé et nous sommes sur ces tables il y a combien de commandements 10 commandements donc nous dit l'agmara quelle est la grandeur de Moshé elle vaut 10 pourquoi elle te dit elle vaut 10 parce que non seulement il a fait descendre les 10 commandements mais plus de cela il est parvenu à ériger le Mishkan et ça l'a élevé à 10 pourquoi on te précise le chiffre 10 pour te dire d'où lui vient sa grandeur pas physique il a la puissance du Mishkan il a la puissance d'étape de la loi ça veut dire quoi il a la grandeur de la Torah il va utiliser donc cette énergie du bien et c'est là qu'il va taper Og il va le taper où sur la cheville que veut dire qu'il a tapé Og sur la cheville Moshe Rabbe nous va utiliser sa force de Gdusha et c'est en ce sens là qu'on dit qu'il a intervenu pour prier à Kadosh Baruch il va utiliser toute cette Gdusha qu'il a acquise par les efforts d'études de Torah par le don de la Torah par la fabrication du Mishkan pour frapper le pied de Og c'est quoi le pied de Og c'est là qu'il y a la mitzvah de Og c'est quoi la mitzvah de Og il a marché depuis la guerre jusqu'à Abraham et c'est ce mérite là des pas qu'il a accompli qu'il lui vaut peut-être de dépasser le Ham Israël Moshe Rabbe nous pour contrecarrer cette mitzvah là il utilise toute sa Gdusha obtenue par toutes les mitzvahs du don de la Torah jusqu'à l'érection du Mishkan toute cette Gdusha là il va la confronter à la petite mitzvah de rien du tout qui se trouve dans les pas de Og et il va la détruire il va dire je la retire je m'oppose cette énergie que tu essayes cette énergie du bien que tu as volé au Ham Israël je te la retire je la détruis et puis comme ça tu n'as plus d'énergie du bien tu vas perdre et c'est pour ça qu'il a été finalement mis sous la montagne et Moshe a pu le vaincre tout ça s'est fait comment ? au travers je l'ai dit tout à l'heure du fait que Moshe ait pu intervenir il a prié à Kadosh Baruch on va voir tout à l'heure c'était la fameuse voix de Yaakov qu'il a utilisée j'explique ça dans deux minutes le Rida va dire quelque chose d'extraordinaire on a compris à peu près les grandes lignes avec le Marsha on a compris ce qui s'est passé finalement on a une lecture un peu dévoilée maintenant du texte Og veut confronter ses forces à lui à celles du Amisraël ça c'était la montagne et la taille du peuple quelque chose d'extraordinaire Moshe intervient détruit le mérite de Og donc il a plus grand mérite et Hachem fait en sorte que miracles se produisent la montagne elle s'effondre sur Og et Moshe peut le tuer c'est quoi l'histoire des dents ? on n'a pas compris qu'est-ce qu'Hachem il a fait pousser ses dents ? écoutez quelque chose d'extraordinaire que le Rida il dit que suite en fait à tout ce qu'on vient de dire que Moshe il a réussi à détruire maintenant la force du bien que Og sur laquelle il se revendiquait Og dit ah j'ai fait une petite mitzvah j'ai marché Moshe il a l'un de l'annuler Hachem a dit quoi ? il a dit en fait soyons clairs t'avais une mauvaise intention et ça c'est une avéra alors dans ta avéra t'as un peu de mitzvah tu viens de le perdre donc en fait maintenant je vais te montrer que de ce que tu as fait où il y avait un peu de bien maintenant il reste que le mal ou il lui montre ça au travers des dents donc on voit ça écoutez bien il y a un Gaon de Vilna et le Rida il dit le même raisonnement ici d'abord c'est pour ça que j'introduis d'abord le Gaon de Vilna il apporte l'agmara qui dit sache que le venin du serpent se trouve entre ses dents alors ce qu'a dit l'agmara c'est un peu jovial c'est facile c'est même trivial on sait tous que le serpent c'est en bordant avec ses deux dents qu'il arrive à à inséminer son venin dans le corps de sa victime donc qu'est-ce que veut dire son venin se trouve entre ses dents alors il dit en fait en réalité ici on parle de quoi ? on parle du serpent d'Adam Arishon et que son venin on vient l'agmara ici te définir c'est quoi le vrai venin du serpent d'Adam Arishon on te dit comme ça le serpent d'Adam Arishon c'est l'expression matérielle du mal ok il y a une expression spirituelle c'est le satan et l'expression matérielle son pendant physique c'est le serpent et Chachamim nous disent le satan chevauche le serpent le satan il est au-dessus du serpent et c'est ce tandem c'est deux énergies spirituelles et matérielles si vous voulez le satan c'est la nechama et le serpent c'est le corps ok c'est le même rapport la même dualité donc le serpent est chevauché par le satan et ensemble ils avancent pour réussir à planter leur venin c'est quoi donc qui se produit comme venin comment on dit satan en hébreu ça s'écrit sin-tav non pardon sin-tet-noun sin-tet-noun si vous écrivez le mot satan et quand dessus vous mettez le mot serpent nah-rash alors deux à deux ça fait trois lettres et trois lettres ok comme vous allez le voir dans la vidéo maintenant deux à deux on va lire en vertical et on va voir ce qui se passe et on voit les choses très clairement apparaître qu'aux deux extrémités des lettres formées donc en haut vous avez satan en bas vous avez nah-rash les deux premières lettres de chaque mot ça forme le mot chaîne une dent les deux dernières lettres de chaque mot forment encore une fois le mot chaîne une dent donc les deux extrémités du serpent sur lequel chevauche le satan c'est les dents et au milieu il y a quoi ? il y a le mot chet la faute qu'est-ce qu'elle vient te dire l'agmara ? sache qu'en milieu qu'entre les deux dents du serpent se trouve son venin c'est quoi entre les deux dents ? c'est quand tu fais la combinaison nah-rash et satan c'est ça la vraie expression du serpent tu obtiens deux dents une à gauche une à droite et au milieu il y a le venin c'est quoi le venin ? c'est le mot formé par les lettres du milieu c'est quoi le mot formé par les lettres du milieu ? chet la faute le vrai venin du serpent c'est sa faute qu'il te fait faire il arrive à te faire une faute là t'es empoisonné c'est exactement ce qu'est en train de dire le khida dans Marité Naïm il dit c'est quoi l'histoire des dents de rog qui se mettent subitement à pousser une dent d'un côté une dent de l'autre c'est une allusion à cet enseignement là pour dire qu'au milieu des dents des réchaïms se trouve une faute c'est que la faute le serpent et son venin c'est la faute pour dire tu avais tenté de faire mourir Abraham tu as fait une grave avérat tu voulais qu'Abraham meure pour que tu puisses te marier avec Sarah mais en réalité ça c'était une faute et toi t'as voulu vendre que t'avais fait une belle midza et c'est vrai que t'avais un mérite parce que grâce à toi l'autre a été sauvé seulement maintenant que Moshé Rabbein il a détruit ton mérite alors il n'y a plus rien il ne reste plus que ta faute et quand Og la montagne s'effondre sur lui il essaye de la surélever il se dit mais attends d'accord j'ai une mitzvah moi Hashem tu dois me sauver moi j'ai sauvé ton Mashiach tu dois me sauver Hashem lui fait tout de suite pousser ses dents il dit hop 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 de cette mitzvah que tu as il ne reste plus rien Moshé l'a détruite il te l'a retiré il ne reste plus que ta avérat il y avait un grand avérat dans lequel il y avait peu de mitzvah et c'est de ce peu de mitzvah que tu te revendiques il n'existe plus c'est pour ça que les dents de Og elles ont subitement poussé et qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe ensuite on en arrive quand même à un point qui est vraiment important à comprendre à ce niveau du devoir Torah on a compris comme je l'ai dit tout à l'heure on commence à voir une trame de tout ce qui se passe on a compris que Og sa tentative se basait sur les forces du bien qui allaient s'opposer aux forces du mal on a compris que Og espérait gratter une petite force du bien qu'il avait chez Abraham on a compris que Moshé il a réussi à lui enlever il a frappé aux pieds tout ça on a compris on a compris les dents on a tout compris seulement il y a un détail qui a un sens que je trouve dingue qui est juste dingue c'est que l'Agmara quand elle raconte l'histoire elle parle de la pierre de Og il a dit celui qui voit la pierre de Og évene une pierre il doit remercier Akadosh Baruch pour le miracle qu'il y a eu qu'on vient de raconter finalement quand vous lisez les suites de l'Agmara c'est tout sauf une pierre c'est une montagne alors on comprend que Og il est particulièrement puissant etc on avait compris qu'au final ce n'était pas vraiment une montagne pour en parler de montagne j'ai oublié de le préciser parce que les avot sont comparés à la montagne il y a des psukim qui le prouvent donc on les appelle les montagnes donc c'est pour ça qu'il a parlé l'Agmara l'a parlé en allusion aux montagnes en faisant par rapport avec les avot seulement si tu me dis que c'est des montagnes c'est qu'on parle d'une pierre de la taille d'une montagne ce n'est plus une pierre ce n'est pas un caillou le truc ce n'est pas une pierre les mots ils ont un sens quand l'Agmara a dit on remercie Hachem pour la pierre elle ne parle plus de la montagne mais au final on te dit c'est une montagne c'est quoi cette différence entre les deux sur ça il y a un commentateur le Sfatémède que j'aime beaucoup citer qui apporte juste une perle une perle il dit les pierres c'est écrit dans plusieurs endroits dans plusieurs livres c'est les lettres de la Torah les lettres de la Torah sont appelées des pierres ou les pierres sont appelées des lettres qu'est-ce que ça veut dire ? on le dit dans Tana Develiaou juste avant Alenul Ishaber le matin il dit que les Talmidé Kachamim sont appelées des bonahir des constructeurs pourquoi ? parce que quand ils étudient la Torah ils bâtissent le monde c'est des bâtisseurs comment on étudie la Torah ? en prononçant des lettres les lettres de la Torah sont le vecteur de construction que les tzadikim utilisent pour bâtir le monde d'ailleurs le monde a été créé par la parole Akkadosh Barakwa a parlé le monde a été créé Kachamim nous disent c'est par les lettres de la Torah par les combinaisons des 22 lettres de la Torah que le monde a pu naître donc les lettres sont les pierres de l'édifice qui bâtissent le monde donc quand on te dit qu'il y a une pierre ça fait référence aux lettres qu'est-ce qu'on parle des lettres ici ? il dit comme ça le Sfatémet il dit un enseignement qui est vraiment compliqué il dit comme ça les lettres sont appelées des pierres mais il y a autre chose qui est appelée pierre donc les lettres de la Torah la Torah est appelée à pierre il y a autre chose qui est appelée des pierres et il le montre je ne vais pas faire l'air le détail ici mais il le montre le Yetzirah aussi est appelé une pierre et tout cela est résumé dans un événement de la Torah qui est très antérieur qui date de Yaakov quand Yaakov vit nous il va prendre les brachotes de Esav il va s'enfuir parce que Esav veut sa mort il va aller chez son oncle Lavagne là-bas il va arriver devant un puits et devant il y a plusieurs troupeaux il y a trois troupeaux exactement et au-dessus il y a une très grosse grosse pierre et donc on connaît l'histoire Yaakov a demandé mais qu'est-ce que vous faites ce n'est pas l'heure de ramener le troupeau pourquoi vous êtes tous en train de vous réunir ici il dit non regarde il y a une très grosse pierre on fait ça pour pas qu'on nous vole l'eau on met une grosse pierre dessus et on attend d'être tous réunis pour soulever ensemble la pierre Yaakov voit ça il a soulevé tout seul la pierre pour impressionner soi-disant Rachel qui est arrivé avec elle aussi avec le troupeau le passot qui dit comme ça la pierre était grande Alpi ABR sur l'ouverture du puits nous dit le Sfatémet en réalité de quoi on parle ici on dit que les forces du mal sont appelées une pierre le puits ici c'est l'origine où il y a l'eau en maïm et la Torah quand on parle de maïm d'eau on parle de la Torah en allusion ça veut dire quoi c'est-à-dire que la Torah elle a une entité qui la bloque c'est le mauvais penchant le mauvais penchant lui aussi c'est appelé une pierre et la Torah elle est appelée une pierre les lettres de Torah sont appelées des pierres et quand on te dit que les deux existent ça veut dire qu'il y a une confrontation entre l'expression de la Torah qui est l'expression de la vérité et l'expression du mauvais penchant qui est l'expression du mensonge à ce moment-là le mauvais penchant a un rôle c'est celui d'occulter la vérité de la Torah de la boucher c'est pour ça que nous disent Rahamim quand Yaakov arrive il va soulever cette pierre pourquoi ? parce qu'il y a un puits ce puits c'est la Torah au-dessus de laquelle il y a une pierre ce mauvais penchant qui cache l'accès à ce puits de Torah c'est pour ça que Yaakov va soulever la pierre pour dire il faut que les forces du bien dominent les forces du mal il faut les écarter les forces du mal il ne faut pas les laisser faire qu'est-ce qu'on apprend de là ? dans ce passoucle-là se cache un grand secret lequel ? finalement on a dit que quand Moshé Rabbeinu on a compris à peu près tout ce qui se passe pourquoi on parle d'une pierre plutôt que d'une montagne il y a un deuxième miracle qui s'est produit c'est ces petites fourmis qui sont venues et subitement elles ont détruit toute la montagne ça c'est venu à cause de quoi ? au fait que Moshé Rabbeinu il a prié il a détruit le mérite de Og il a prié à Kadosh Baruch Hu et grâce à ça il a été vainqueur d'où vient le fait que Moshé Rabbeinu précise non j'ai mal formulé Rami me précise le marcha c'est ce qu'il dit il dit quand il prie Moshé Rabbeinu il utilise l'arme de Yaakov c'est quoi l'arme de Yaakov ? c'est la fila col col Yaakov et il y a daim yedé la voix c'est la voix de Yaakov quand tu prie c'est Yaakov c'est de Yaakov qu'on a obtenu cette force de la parole donc ce que dit Moshé Rabbeinu quand il prie il fait référence à la force de Yaakov quel rapport avec Yaakov ? tous les juifs ils prient maintenant pour en nous dire maintenant il te dit le secret c'est Yaakov où on voit un rapport avec Yaakov ? le rapport il est là à savoir que plus tard dans Dévarim il y a début de Dévarim chapitre 1 les psoukim 4 et 5 il te dit après Mosharbe nous parle il dit après avoir frappé Sihon et Og je lis en bref j'abrège les psoukim Oil Moshé Moshé a commencé à expliquer cette Torah Moshé il a commencé à expliquer cette Torah quand ? après avoir battu Sihon et Og donc les psoukim juxtaposent l'idée de dire la victoire sur Sihon et Og a permis à Moshé d'expliquer la Torah qu'est-ce que veut dire cette phrase ? en réalité c'est l'idée suivante Sihon et Og c'était justement comme je l'ai dit tout à l'heure c'est la pierre qui bloque le puits cette pierre qui bloque le puits c'est comme je l'ai dit tout à l'heure les forces du mal c'est pour ça que la Torah l'Agmara n'a pas au début parlé d'une montagne elle a parlé d'une pierre Og vient et dit moi j'utilise les forces du mal le mauvais penchant et j'anihile votre Torah je la bloque à l'image de cette pierre que Yaakov a vue et qui bloquait le puits qu'est-ce qu'a fait Yaakov à ce moment-là ? il a soulevé la pierre et à ce moment-là il a fait un miracle extraordinaire quand vous lisez le passoukla bar Ve'aéven a guédola Ve'aéven guédola al pihaber la grande pierre était sur l'ouverture du puits si vous réalisez mot à mot on peut comprendre les choses en revanche Ve'aéven guédola la pierre était grande on se doute bien que la pierre elle doit être assez grande pour boucher un puits mais bon de quelle grande grande pierre on peut parler ? on parle de la pierre que Og on l'a appelée une pierre mais c'est pas une pierre c'était quoi ? c'était une montagne mais on l'a appelé la pierre pourquoi ? c'est référence à Yaakov Yaakov dès l'époque de la vanne déjà il commence à parler de cette pierre que Og il allait prendre contre nous pour nous détruire c'est quoi cette pierre-là ? c'est le fait qu'il essaye de boucher l'accès à la Torah c'est pour ça qu'il l'appelait la grande pierre la grande pierre c'est pas cette âme la pierre que Yaakov il va soulever tout seul qui est elle aussi grande c'est une allusion à l'immense pierre que Og va saisir pour détruire l'homme Israël c'était une montagne c'était une montagne il voulait ensevelir l'homme Israël en dessous d'ailleurs ça fait tout de suite penser au moment où il a dit je vais vous ensevelir en dessous la montagne si vous n'acceptez pas ma Torah il y a un rapport sans doute qui se tisse entre les deux mais c'est pas mon propos en attendant Yaakov il fait une allusion la Torah fait une allusion la grande pierre qu'est-ce qu'elle a cette grande pierre elle était où ? Alpi puis on a dit c'était l'ouverture mais puis ça se traduit aussi par bouche elle était sur la bouche la bouche de qui ? Haber Lévaer on est bon donc là c'est le puits elle était sur l'ouverture du puits mais Lévaer c'est expliquer elle était sur la bouche de celui qui allait expliquer de quoi on parle puisque les forces du mal existent et qu'elles aussi sont appelées des pierres que la Torah est appelée une pierre il y a confrontation des deux pierres et les forces du mal empêchent la pierre de la Torah d'émerger et d'être expliquées les forces du mal ont capturé quelque part les lettres de la Torah elles sont prisonnières des forces du mal et on ne peut plus les exprimer pleinement et c'est ça que Yaakov constate viendra un moment où une grande pierre celle que Og vient insinuer celle des forces du mal viendra bloquer l'expression de la Torah et qu'est-ce qu'elle va boucher ? La bouche elle va bouquer la bouche de celui qui expliquera qui est celui qui va expliquer c'est Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu il ne peut pas expliquer la Torah pourquoi il ne peut pas expliquer la Torah ? parce que les forces du mal sont présentes quand est-ce que Moshé Rabbeinu va expliquer la Torah ? nous dit la Torah dans le dévarim oui Moshé il a commencé à expliquer cette Torah pourquoi il commence à expliquer cette Torah ? parce que juste avant on nous a dit après qu'il est vaincu qu'il est frappé une fois que tu as détruit Sihon et Og qui sont l'expression de la pierre du mal qui bouche l'accès au puits alors maintenant il n'y a plus le puits bouché la Torah peut à nouveau s'exprimer et puis ce qu'elle peut s'exprimer Moshé d'un coup il a la bouche qui se délie sa bouche s'ouvre et il explique la Torah question ça veut dire quoi ? que le mauvais penchant il a bouché l'accès aux lettres de la Torah et que lorsqu'on a tué Og et Sihon alors la Torah elle a été débloquée on a déjà reçu la Torah c'est pas vrai on a reçu les lettres de la Torah c'est quoi ? les lettres elles sont bloquées quel rapport ? les lettres de la Torah sont bloquées non c'est faux on les a les lettres c'est une belle explication mais si on ne comprend pas ce qu'elle veut dire elle n'a aucun sens alors on a des belles explications mais il faut toujours aller jusqu'au bout des choses on nous explique que Og c'est cette pierre cette pierre du mal qui bouche l'accès au puits qui est la référence à la Torah d'accord on a compris ça bouche ça c'est la description physique maintenant spirituellement qu'est-ce qu'on a maintenant ? comment Og et Sihon et le Yetzirara ils bouche l'accès à la compréhension de la Torah qu'est-ce qu'il se passe maintenant ? j'ai les lettres ou pas ? les lettres elles ne s'expriment plus je ne sais plus lire ce n'est plus les mêmes lettres ? réponse oui exactement ça d'où on voit ? on voit que le Kliakar il apporte un commentaire sur Parachatitro là-bas dans le non c'est pas dans sur Parachatitro si peut-être sur Parachatitro c'est peut-être sur Parachatitro il faudra réussir bon en tout cas j'ai mis la référence dans la version écrite c'est le Kliakar il apporte quelque chose d'extraordinaire il dit vers Myrtav Myrtav Elohim où ? l'écriture sur les tables de la loi c'était l'écriture d'Hachem Hachem a gravé les lettres ces lettres-là littéralement Hachem les a incrustées alors il y a plein d'explications intéressantes sur le sujet mais il les a incrustées dans les tables de la loi et quand Moshe Rabbeinu va voir le veau d'or il va jeter les pierres pourquoi ? beaucoup d'explications sur le pourquoi il a jeté les pierres les tables elles vont se briser ils me disent pourquoi il a jeté les tables parce qu'en réalité dans les tables il y avait les lettres des tables de la loi et ces lettres-là elles avaient un effet spirituel qui permettait à cette charge physique d'être portée par Moshe Rabbeinu mais quand il y a eu le veau d'or en face des tables les lettres se sont détachées des tables et elles se sont mises à voler et elles sont remontées dans le ciel et là d'un coup les tables de la loi sont venues très lourdes et Moshe Rabbeinu les aurait jetées pour les détruire il y a plein d'autres raisons à cela ok ? mais en attendant les lettres sont montées quand Moshe Rabbeinu retourne au Arsinaï pour écrire les deuxièmes tables cette fois il y a écrit quoi dans la Torah ? Hachem lui dit Hachem lui dit Hachem il dit à Moshe Pessol l'ichachne l'uchot avaim karishonim sculpte de l'uchot de table de pierre comme les premières vecha taftie j'écrirai à la l'uchot sur les tables et ta devari ma chère aïou à la l'uchot harishonim les choses qui étaient les paroles qui étaient sur les l'uchot les premières tables que tu as cassées le Piyakar dit la Torah ne dit pas Hachem va réécrire retranscrire reformuler les choses ou recopier ce qui est écrit il va me remettre je vais écrire ce qui était écrit déjà alors sans ce qu'on comprend simplement c'est qu'il va recopier ce qu'il avait déjà en tête il se souvient de ce qu'il a écrit il aurait écrit on parle d'Hachem mais le sens clair texto il écrit et j'écrirai sur les tables et ta devari ma chère qui étaient sur les prévisions les premières tables ça veut dire quoi nous dit le Kliakar les lettres qui se sont envolées dans le ciel au moment où Moshe Rabbeinu il a cassé les tables les lettres se sont détachées elles sont montées au ciel à Kadosh Baru il a repris ces mêmes lettres là c'est pas qu'il a réécrit les lettres il a repris la lettre et il l'a remise dans les deuxièmes tables ce qui veut dire que l'écriture des deuxièmes tables c'est les lettres qui se sont échappées des premières tables donc c'est en fait la même écriture entre les deux tables la seule chose qui a changé c'est les tables première table Moshe les a détruits qui l'a refait un nouveau support mais le texte la lettre c'est comme si je vous disais la même encre qui s'est détachée d'une feuille je la remets sur une autre feuille c'est exactement ce qu'Hachem a fait les lettres Aleph Nun Kaf Rhet Anohi je suis fatigué le mot Anohi qui s'est détaché ce même mot là pas où on a recopié Anohi ce même mot il a été reposé sur les nouvelles tables question comment ça se fait que tu me dis c'est les mêmes lettres qui sont écrites dans les deux tables alors qu'on sait quand vous regardez Parachat Citro vous avez la version une des tables de la loi les premières tables et Parachat Vaitranin vous avez la version 2 c'est pas le même texte il y a des choses qui ont changé comment tu peux me dire que c'est les mêmes lettres c'est pas les mêmes lettres parce qu'il y a des autres lettres il y a d'autres lettres alors qu'est-ce que tu peux me dire que c'est les mêmes c'est pas les mêmes impossible physiquement réponse si c'est les mêmes on a déjà développé ça c'est sur le livre de Shemot vous pouvez trouver cette explication je vais pas rentrer dedans je vais la faire en bref et d'ailleurs j'ai découvert là maintenant un Al-Shir qui dit mot pour mot ce qu'on avait dit là-bas qu'on avait pas cité ce Al-Shir on avait fait le raisonnement nous-mêmes mais c'est mot pour mot ce qu'il dit il dit en réalité c'est les mêmes lettres mais nous on voit plus les mêmes lettres ça veut dire quoi les lettres d'origine elles ont plus on y a plus accès et on voit autre chose c'est nous qui avons à regarder tourner pourquoi le Shemishmoel il rapporte quelle est la différence entre les premières et les deuxièmes tables la différence entre les premières et les deuxièmes tables c'est que quand tu regardais les premières tables les lettres elles étaient parfaitement dévoilées toute l'énergie de la Torah qui était concentrée dans ce texte là se dévoilait à l'œil de l'homme qui était capable à la simple lecture de lire les 613 000 votes bien qu'elles ne sont pas écrites on les voyait toutes on voyait les commentaires les explications les déductions les raisonnements les marottes les halakhot toute la Torah à la simple lecture de ces lettres des premières tables de la loi ça c'était première version deuxième version on n'a plus accès à ça qu'est-ce qui a changé ? pas les lettres c'est les mêmes sauf que nous on a changé qu'est-ce qui nous a fait passer de l'élément A à l'élément B l'Avéra du Vaudan on a fait le Vaudan on a pu maintenant accès le même texte on le voit différemment on a mis un filtre devant nos yeux et on n'arrive plus à changer les choses c'est pourquoi il y a précisément précisément 17 lettres en plus dans les nouvelles tables de la loi dans les premières il y a 17 en moins HM dans la nouvelle réculture il y a 17 en plus 17 c'est la valeur numérique du mot chète la faute le fameux venin dont on parle depuis le cas entre les dents du serpent quand on a fauté ça a rajouté 17 lettres dans les tables de la loi pour te dire que maintenant tu vois les tables de la loi sous le crible de l'Avéra et dans cette dimension là tes yeux ne voient pas les lettres les vrais ils voient quelque chose ils voient une émanation une petite perception mais pas les lettres les lettres originelles celles qui brillaient de toute la Torah de tous les secrets de la Torah tes yeux ne peuvent plus les voir à cause de quoi ? chète c'est pour ça qu'il y a 17 lettres en plus qu'est-ce qu'on disait depuis tout à l'heure ? que quand il y avait encore les forces du mal la pierre qui bloque le puits c'est quoi ça ? cette pierre qui bloque le puits c'est les forces du mal qui bloque l'accès aux lettres de la Torah nous disait le Sfatémet c'est quoi les lettres de la Torah ? c'est la version originelle des lettres leur éclat leur accès à la connaissance d'Akadosh Baruch Hu ces lettres là elles étaient bloquées et quand Moshé Rabbeinu il est arrivé ces lettres là étaient bloquées depuis la faute du Vaudan quand Moshé Rabbeinu il est venu devant Sihon et devant Og il a fait un grand tikkun pourquoi ? parce que même Moshé qui avait accès il n'arrivait pas à nous transmettre pourquoi ? parce qu'on ne voyait pas on pouvait il nous mettait le texte devant nous lui il lisait un texte nous on lisait un autre texte nous le texte de Parashat Vaetranan c'est ce qu'on lit quand on voit les deuxièmes tables mais Moshé Rabbeinu qui lui n'a pas fauté quand il voit même les deuxièmes tables il ne lit pas le même texte que nous il lit le texte des premières tables seulement cet accès là tu peux en parler toute la journée il ne le voit pas tu ne peux pas décrire à quelqu'un qu'il ne voit pas il ne voit pas il ne voit pas on ne peut pas décrire donc Moshé il a beau expliquer, expliquer, expliquer on ne voit pas les lettres dont tu nous parles nous sont maintenant on en est privé elles nous sont retirées et on n'a pas accès c'est ça qu'on disait que les lettres elles étaient prisonnières et qu'est-ce qui se passe Moshé Rabbeinu il vient il détruisit Ron et Og qui sont l'expression de ce mauvais pourchant qui bloque l'accès aux lettres et d'un coup c'était quoi le passouk Oil Moshé Lévaël est à Torah à Zot Moshé a commencé à expliquer j'ai noté le passouk ouais bah c'est bien j'ai bien dit Oil Moshé Baer pas Lévaël Oil Moshé BR est à Torah à Zot Moshé a commencé à expliquer cette Torah après qu'il ait détruit Sihron à ce moment-là il a commencé les forces se sont libérées il a commencé un peu à dévoiler à dévoiler on commence à retrouver la vue à retrouver l'accès à une vraie originalité de la Torah à la Torah authentique et à ce moment-là on commence vraiment à renouer avec la première version des tables de la loi et on n'y est pas encore arrivé et on n'y est pas encore arrivé je trouve personnellement extraordinaire je trouve ça extraordinaire ce petit passage de la Torah qui fait quoi une quinzaine de psukim je pense qui décrit une petite guerre dont on a approximativement aucune information concrète on a une petite histoire de l'agmara qui va un peu nous expliquer on commence à comprendre en réalité que Moshé Rabbeinu on comprend pourquoi il avait peur il y avait un enjeu il y avait un enjeu il y avait tout un duel une confrontation qui était en train de se faire est-ce qu'on va réussir ou pas à réexprimer cette première version des tables et tout se jouer avec ces deux hommes-là qui étaient à l'entrée des raies d'Israël et qui étaient quelque part les garants de la sécurité des ennemis d'Ebné Israël donc ils protégeaient ça et sinon on arrive à l'étrure ça veut dire on déclipse un peu toutes les frontières tout ce qui nous bloque à l'accès à la Torah et c'est tout l'enjeu que Moshé Rabbeinu visait c'est pour ça qu'il y a eu ces guerres-là c'est pour ça que Moshé va devoir les mener et pour que Moshé Rabbeinu va le soutenir et lui permettre d'accéder à la victoire et je trouve personnellement extraordinaire extraordinaire je dis bien parce que encore une fois il n'y a pas de mots à dire il n'y a pas de mots à dire à chaque fois que vous vous analysez un pas souk de la Torah des psukim on a l'impression on a l'impression que le chumash c'est du texte une petite histoire et non il y a des tonnes d'informations dans le chumash qui se produisent et voilà c'est merveilleux on comprend des choses quand on étudie et c'est ça ce que je parle depuis tout à l'heure il faut qu'on arrive à récupérer cet accès aux vrais lettres de la Torah mais ça ne se fait pas simplement il faut effacer la faute comment tu effaces une faute la faute elle bloque l'accès c'est le Yetzirah qui nous bloque l'accès qu'est-ce qu'il a fait Moshé il a combattu comment il a combattu il a fait on l'a dit c'est qu'il a combattu par le mérite de la Torah de sa propre Torah le fait d'avoir fait le Mishkan le fait d'avoir fait descendre d'étape de la langue c'était ça son arme en clair c'est quoi tout ça c'est l'étape de la loi elle-même c'est la Torah l'attente que Moshé érige c'est le lieu où la Torah repose donc en clair c'est l'encadrement de la Torah tout ce qui va être l'étude le lieu d'étude la force de l'étude l'encadrement de l'étude c'est ça qui va nous permettre de retrouver les vraies lettres et comme je le disais d'un simple passage qu'on croit que c'est juste une petite histoire de 15 Tsukim d'un roi qui fait la guerre contre Moshé de deux rois que Moshé va les vaincre en fait on voit qu'il y a là-dedans des choses extrêmement fortes il faut les analyser il faut arrêter de lire le chumash il faut arrêter de lire le chumash comme une histoire comme une bible en français dans lequel il n'y a pas de commentaire il faut lire le chumash comme on étudie une marat il faut lire le chumash en se posant des questions en analysant les commentateurs le chumash c'est plein 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 d'informations et les louper c'est perdre ces lettres là les louper ne pas s'attarder dessus c'est exactement ce que veut le satan c'est exactement ce que veut la pierre posée au-dessous du puits c'est que l'eau elle reste en bas la Torah la Torah c'est l'allusion de l'eau c'est la Torah il ne faut pas qu'elle reste en bas il ne faut pas c'est quoi en bas c'est-à-dire que nous on est au-dessus et on lit le chumash on le survole en superficie on le survole non pas en superficie de façon superficielle on survole le texte on ne doit pas le survoler on doit s'arrêter l'analyser et le comprendre et quand on comprend on accède à cette lumière à ces vraies lettres de la Torah nous rendent la vue nous rendent l'accès à cette Torah et que d'année en année et de jour en jour on puisse toujours pénétrer un peu plus ces secrets pour mieux encore le comprendre et mieux encore le servir baruchah'donai l'aulam amén v'amén amén 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 Sous-titrage ST' 501